Musique Eh bien, salut à tous les amis ! C'est Benouille ! J'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour le début d'une nouvelle aventure sur Medal of Honor Warfighter. Comme vous le voyez donc à l'écran. Nouvelle aventure les amis ! Je suis vraiment très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle aventure qui me hypait quand même beaucoup. Parce que, malheur de rien, c'est l'un des tout derniers Medal of Honor que l'on va faire ensemble. Et oui, c'est même pour être exact l'avant-dernier. Car si j'affiche donc à l'écran notre fameux tableau check-up, à la tradition, vous voyez donc Medal of Honor Warfighter qui est dans le fond. Eh bien, il est maintenant en cours les amis ! Et donc oui, c'est l'avant-dernier. Il ne restera plus que Above and Beyond en dernier. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ce cher Warfighter que je possède dans mon armoire depuis près de 9 ans et auquel je n'ai jamais joué jusqu'à aujourd'hui. Je viens de lancer le jeu. Je suis dans le menu principal. Je ne connais absolument rien du jeu les amis. Et écoutez-moi ces musiques. Elles vous diteront... Ça ne veut rien dire. Elles vous diront peut-être quelque chose, écoutez. Et oui, vous l'avez peut-être reconnu, mais ce thème musical était également présent dans Medal of Honor qui est sorti en 2010. Medal of Honor 2010, Medal of Honor Tier 1, celui que je ne sais pas trop comment rappeler. Là, vous vous rappelez sûrement de ce jeu. Qu'on a fait en vidéo également à l'époque. Il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense que le let's play sur ce Medal of Honor-là remonte à il y a... Quoique, ça fait quand même longtemps maintenant que j'y pense. Il y a un an, on va dire. Un an et on a terminé les vidéos dessus il y a moins d'un an. Donc voilà, ça fait quand même plus longtemps que prévu, c'est vrai. Et en fait, ce thème musical prouve une chose. c'est que mon hypothèse était vraie. Que les deux jeux sont liés. Parce qu'il y a les mêmes thèmes dedans. Et j'avais l'hypothèse comme quoi Medal of Honor Warfighter était probablement la suite de Medal of Honor 2010. Et visiblement, c'est vrai parce qu'on a les mêmes thèmes musicaux. Donc on va peut-être retrouver les mêmes personnages, peut-être, la suite directe. Moi, ce que je me rappelle, c'est qu'à la fin de Medal of Honor 2010, on a une petite cinématique un petit peu intrigante qui annonçait peut-être la suite du jeu. Et je pense que cette suite était justement Medal of Honor Warfighter sur lequel nous sommes donc maintenant, aujourd'hui. Donc, nouvelle aventure. Donc, bienvenue à vous si vous débarquez sur la chaîne. On ne sait jamais, peut-être. Alors, moi, vous savez peut-être déjà comment je procure pour ceux qui sont habitués avec moi. Mais au cas, je vais réexpliquer. Quand je découvre un jeu, mon intention, c'est de le décortiquer à 100%. Je veux vraiment faire chaque jeu que j'entreprends à 100%. et je ne ferai pas d'exception avec celui-ci. Je le découvre avec vous et je vais faire tout à 100% avec vous. Donc, dans un premier temps, on va prendre son temps. On va parler un peu du jeu, on va parler un petit peu des découvertes, on va prendre son temps pour voir ce que ce jeu a à nous offrir. C'est pour ça que je suis désolé si, en début de série, je parle beaucoup avant de commencer à jouer. Je suis tout le temps comme ça, mais j'aime bien mettre les choses au clair pour bien introduire le sujet comme on fait à chaque fois. Donc voilà, déjà, on est mis dans l'ambiance Medal of Honor Warfighter avec ce menu que l'on voit ici défilé derrière. Je ne sais pas trop en quoi consiste ce jeu. Je vous dis, c'est une 100% découverte. Je ne suis même pas renseigné sur le jeu. Mais, à mon avis, c'est la suite directe de Medal of Honor 2010. Donc, on va déjà faire start pour continuer et voir ce que nous propose ce jeu. D'accord. C'est un tout petit menu principal. Ah, il est très petit. Très discret. Solo, multijoueur, PlayStation Store, d'accord, et générique. Alors, PlayStation Store, j'ai quand même été voir tout à l'heure pour voir un peu s'il n'y a pas des DLC ou quoi. Je n'ai pas l'impression mais par contre, j'ai vu que dans le PlayStation Store, il y avait peut-être des trucs gratuits pour avoir accès aux multijoueurs. Donc, on verra parce que j'espère de tout cœur qu'il y a encore des gens dans le multijoueur. Alors, pour information, je jouais bien évidemment à ce jeu sur PlayStation 3 et ce jeu est sorti en 2012. Donc, ce jeu a 9 ans. Ça commence à faire un petit peu ce qui fait que j'ai un petit peu peur qu'il n'y ait plus grand monde en multijoueur. Je l'espère vraiment parce qu'il y a des trophées. Évidemment ! La tradition est de retour. Jeu de PS3 égale chasse aux trophées. Ce jeu ne sera pas épargné. Et non. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas être trop difficile avec les trophées dans un premier temps. On va juste jouer et puis on regardera un peu les trophées que nous demande le jeu. Tout simplement. Mais par contre, je sais, je m'étais quand même un peu renseigné, qu'il y a des trophées multijoueurs. Donc, j'espère de tout cœur qu'il y a des gens encore en multijoueur. Et d'ailleurs, je fais déjà l'annonce tout de suite. Si vous possédez ce jeu ou que ce jeu vous intéresse, ou que vous avez l'intention d'y jouer, ou que vous souhaitez retourner dessus, bref, si vous avez ce jeu sur PS3, n'hésitez pas à me prévenir et à rejoindre mon serveur Discord dont le lien se trouve dans la description de la vidéo pour obtenir le grade Medal of Honor dans le salon de candidature. Parce que ce serait vraiment cool qu'on organise des sessions ensemble, les amis, pour qu'on puisse jouer ensemble sur le multijoueur de ce jeu pour qu'il y ait plus de monde et de deux, pour que ce soit un peu plus sympathique à partager comme expérience. Donc voilà, s'il y en a parmi vous qui l'ont, jouez le jeu vraiment et rejoignez-moi sur Discord ou dans les commentaires ici pour qu'on s'organise, on verra bien pour qu'on puisse jouer ensemble en multijoueur sur ce jeu. Mais ce n'est pas la priorité pour le moment. Évidemment, nous allons nous concentrer d'abord sur le mode solo et découvrir dans ce premier épisode la campagne du jeu. Je ne sais pas trop à comme attendre. Sûrement un jeu qui ressemble un petit peu à mes Delofenor 2010, je suppose que ça sera le même genre d'ambiance, peut-être même les mêmes personnages. Vu que ça fait quand même pratiquement un an, je vous avoue que j'ai quand même oublié pas mal de choses donc je suis vraiment désolé d'avance si j'ai oublié un peu les personnages, leur histoire et tout. Je me rappelle juste qu'à la fin, alors attention, alerte spoil au cas où vous n'avez pas vu mon let's play sur le mode solo 2010 donc si ce n'est pas le cas et que vous souhaitez le voir et que vous souhaitez découvrir l'histoire du jeu et tout, attention, alerte spoil maintenant et ne regardez pas plus loin. Voilà, vous êtes avertis. Donc, je me rappelle à la fin de mode solo 2010 puisque Rabbit meurt. Je me rappelle, on voit sa vue, il y avait, je ne sais plus c'était qui, je me rappelle qu'il y avait Adams et il y avait un autre, je ne sais plus comment il s'appelait, je me rappelle de Mother mais Mother, ce n'est pas un des personnages qu'on contrôle, c'est un des potes de Rabbit qui l'accompagnait dans l'émission et il faisait même partie des deux gars qui étaient prisonniers à la fin du jeu, je me rappelle qu'on avait été secourir dont Rabbit mais Rabbit n'a pas survécu, il a succombé à ses blessures et il est mort. Je ne sais plus c'est qui qu'on incarnait quand on a été secourir Rabbit, peut-être Adams mais j'ai peur de confondre avec le troisième mec parce que je me rappelle qu'on contrôlait trois mecs dans Medal of Honor 2010, je ne sais pas si on contrôlera plusieurs mecs aussi dans Warfighter ou pas, aucune idée mais je me rappelle qu'on contrôlait plusieurs mecs et que Rabbit qui était l'un des trois mecs qu'on contrôlait était mort. Mais voilà, je ne me rappelle plus de tous les détails ni de tous les persos, je me rappelle vite fait du jeu, je me rappelle que j'étais relativement court de Medal of Honor 2010, en seulement trois épisodes on avait terminé la campagne solo ce qui était extrêmement rapide, heureusement que derrière il y avait la chasse au trophée, le mode tir 1 et le mode multijoueur sur lequel on a quand même passé beaucoup de temps ce qui a rajouté une bonne durée de vie au jeu. Donc je ne sais pas si la campagne solo de ce jeu-là sera également aussi courte, j'espère un peu plus longue quand même, ce serait bien, je ne sais pas si elle sera beaucoup plus dure ou pas, bref, on va le découvrir ensemble aujourd'hui, on ne va pas trop se prendre la tête, je sais que d'habitude je fais souvent la liste des trophées qu'il y a à gagner mais je pense qu'aujourd'hui nous allons d'abord faire l'épisode à notre reste pour jouer parce que je sais que c'est ce que vous attendez et on regardera surtout en fin d'épisode ce que le jeu a à nous proposer comme trophée et comme fonctionnalité supplémentaire. Voilà. Donc désolé de beaucoup parler, c'est du bon oeil tout craché mais c'est comme ça que je fonctionne et que j'aime fonctionner donc j'espère que ça vous plaît également et sans plus attendre nous allons commencer la découverte de ce nouveau Medal of Honor qui n'est plus si nouveau que ça vu qu'il y a 9 ans mais à mes yeux un jeu de 2012 c'est un jeu récent à mes yeux je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde mais moi je n'ai pas l'occasion de souvent jouer à des jeux aussi récents car comme vous le savez tous mes jeux sont planifiés à l'avance depuis des années et des années d'ailleurs il y a une vidéo que je vous recommande si vous n'avez pas vu à ce propos là c'est la vidéo qui s'appelle la grosse mise au point elle vous éclaircira l'esprit par rapport à ma façon de fonctionner et vous comprendrez pourquoi est-ce que à mes yeux c'est un jeu récent donc Medal of Honor Warfighter on va commencer sans plus attendre les amis c'est promis c'est une grande découverte c'est un jeu qu'on a vu c'est vraiment fort scénarisé s'il est comme Medal of Honor 2010 donc je ne vais pas beaucoup parler pendant le jeu je vais me concentrer sur le scénario profiter de l'ambiance et vous laisser profiter de l'ambiance tant qu'on fait la campagne solo et sa découverte on va se plonger dedans donc c'est parti pour la campagne solo alors il y a tout ça à régler évidemment alors il faut faire quoi ? régler les flèches pour atteindre les côtés de votre écran ah ben d'accord je peux vraiment l'étendre alors j'espère que pour vous ce n'est pas dérangeant si c'est le cas je l'adapterai au montage ben voilà en vrai je peux aller encore un peu plus loin voilà bon s'il faut je réglerai ça au montage sauvegarder les changements ok donc ça commence direct donc voilà qu'on ressent notre menu dans ce jeu on a campagne mission et option d'accord alors je vois difficulté facile normal difficile tout simplement bon tradition Benoît joue toujours en difficulté max donc on prend le difficile surtout que les trophées demanderont sûrement de finir la campagne en difficile donc j'anticipe avant même d'avoir regardé les trophées je ne les ai pas encore regardés on les regardera seulement en fin d'épisode pour se plonger d'abord dans la campagne sans trop penser aux trophées dans un premier temps mission c'est quoi mission donc c'est la sélection des missions on peut voir déjà combien il y a de niveaux grâce à ça 1, 2, 3, 4, 8, 12, 13 13 niveaux donc le jeu n'est sûrement pas très gros tout dépend de la durée de chacune des missions mais il y a 13 niveaux c'est déjà il faut aussi choisir de la difficulté ici difficile et options alors on va faire un petit tour dans les options pour voir un petit peu s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant je sais quoi sous-titres avec c'est mieux au cas où je parle en même temps pour qu'on puisse lire zoom de l'arme maintenir touche ou alors c'est activer désesquivé je préfère maintenir zoom auto coup d'oeil désolé mais je ne sais pas ce que ça veut dire ah mais c'est marqué en dessous votre arme zoom automatiquement lorsque vous penchez vous vous penchez entièrement ah d'accord donc on peut pencher notre tête à des coins de mur ah c'est sympa ça je pense pas qu'il y avait ça sur mes deux l'offres en 2010 visa assistée ah non moi je suis un challenger activer désactiver la visa assistée désactiver je suis comme ça moi j'aime bien me mettre des bâtons dans les roues j'aime bien me mettre la difficulté le plus élevé possible une visa assistée je sais que sur les jeux sur console ou avec une manette on met souvent une petite visa assistée pour aider à la précision contrairement au pc moi j'aime pas trop ça j'aime vraiment être dans la simulation pure donc sans visa assistée par contre ça on va le laisser je pense que c'est mieux pour le gameplay ok commande apprenons peut-être les commandes ou changeons-les peut-être à peu près par rapport à nos préférences oui on fait tout ensemble moi je suis comme ça on fait tout ensemble vous le savez bien donc par défaut on va voir sensibilité je ne sais pas trop ce que ça vaut pour le moment on va laisser à 50% normal coup d'oeil aptitude classe changer de touche monette coup d'oeil aptitude de classe je n'ai aucune idée multijoueur uniquement ça va d'accord on va le laisser pour le moment d'accord en fait on peut changer les touches par rapport à Battlefield on va mettre des touches Battlefield carrément oui parce que je sais que les développeurs de Medal of Honor 2010 et Warfighter sont les mêmes développeurs que ceux qui font Battlefield donc je pense qu'ils sont un peu en lien donc mais regardons un peu par défaut ce que ça nous propose donc zoom arm L1 tirer grenade conservé grenade qu'est-ce que c'est que ça bizarre R2 conservé grenade si je maintiens ah oui si je maintiens longtemps pour la garder dans ma main d'accord j'avais pas compris et L2 ça sert à rien dans les combats le L2 ne sert à rien d'accord mêler niveau de zoom niveau de zoom tiens quand on zoom on peut changer ok je vois changer arm ok alors à droite je vois mouvement se déplacer sprinter maintenir la respiration quand on vit ok frein marche arrière coup d'oeil ok donc coup d'oeil c'est ça c'est les conduites observer frein à main recharger utiliser s'accroupir ok glisser en sprintant c'est pareil que sur Middle of North 2010 plonger maintenir l'ordre d'un sprint ah c'est nouveau ça on peut plonger maintenant ok on peut glisser en sprintant et maintenir rond pour plonger ok c'est croix sauter et bondir c'est en se déplaçant ok on dirait qu'il y a des combinaisons de touches à faire pour réaliser certaines actions je vais laisser par défaut je fais confiance au jeu audio tout est au max on va le laisser comme ça et vidéo luminosité je l'augmente un poil pour la qualité de youtube parce que je sais que ça va s'appeler luminosité sur youtube voilà et ça pas besoin ok on va pas perdre plus de temps dans les options les amis on va commencer la campagne donc en difficulté difficile et on commence une nouvelle campagne j'espère que vous êtes chauds pour la première mission qui s'appelle donc conséquences imprévues qu'est-ce que ça dit l'explosion d'un petit conteneur tourne mal et met en marche une course pour arrêter un réseau terroriste international peut-être encore les talibans on verra on est parti les amis pour cette nouvelle aventure allez concentrons-nous sur ce nouveau jeu les amis ils nous racontent des petites anecdotes sur certaines productions d'armes là en haut de l'écran je vois sympa toujours les petites citations tradition des middle of honor il y a 8 semaines d'accord donc il y a encore un truc avec des flashbacks dans la temporalité et tout on est preacher on est au pakistan et on contrôle preacher personnage aussi de middle of honor 2010 ils sortent de l'eau preachers qui je pense c'est un personnage qui faisait partie du groupe de rabbit oh c'est moi qui dois tirer trop bien oh il y a mother à côté de nous en plus c'est lui qui nous accompagne mais c'est trop bien oh il y a mother voodoo d'accord donc là on réincarne bien nos personnages de middle of honor 2010 en hypothèse alors c'est un jeu sorti en 2012 donc visuellement il devrait être plutôt beau vu que c'est quand même la fin de la ps3 et j'ai vu d'après les critiques que le jeu est considéré comme relativement beau donc de ce que je vois en effet c'est plutôt joli pour moi qui ne suis pas habitué aux jeux très récents même si ça c'est pas un jeu très récent je suis au courant mais pour moi ça l'est déjà parce que c'est très rare quand je passe la barre des 2010 en termes d'années de jeu on a des ouais joli reflets d'eau est-ce qu'on a une autre arme oui petit fusil d'assaut très stylé alors apparemment il y a des munitions infinies dans le flingue j'aime pas quand ils font ça c'est pas très rp les gars en tout cas on est preacher mais oui preacher on l'incarnait je pas je pense dans le medolf noir 2010 mais vu que rabbit est mort pour continuer à contrôler ces personnages là on incarne un autre membre du groupe qui est donc preacher mais voir un peu les touches que je m'y habitue donc on peut sprinter comme ça ok bien on s'accroupit à plat ventre oh l'animation à plat ventre est stylé regardez ça j'aime bien on peut donc faire une glissade comme avant exactement et on peut apparemment plonger voyons voir ah non j'ai pas réussi attendez non il faut sprinter maintenir rond non ça faut aussi une glissade vous avez vu qu'on pouvait plonger en faisant croix et rond non j'arrive pas en tout cas on peut sauter on peut bondir ouais bon assez classique dans le gameplay mais c'est sympa ça fait l'affaire je ne sais pas si j'ai des grenades j'ai pas trop envie de vérifier pour le moment sinon c'est un peu de la merde faire exploser le camion localiser le véhicule ciblé d'accord c'est parti pour le gameplay les gens je veux le tuer ? vous pouvez le faire au couteau voilà d'accord on a un drôle sous titre de ce que disent les ennemis tiens c'est bon c'est bon oh putain mais il y avait un ennemi juste là j'avais même pas vu merde j'ai cassé la vitre la sensibilité est rapide un peu quand on visse je trouve elle est tout aussi rapide que quand je tourne la tête c'est un peu perturbant il faut ouvrir ça je vais exploser la charge ok c'est là que ça va partir en couille wow c'est ça en fait quand ils disent que ça part en couille l'explosion ok je le vois ok on va où ? je te suis c'est parti pour le premier véritable combat on est en difficile on a sûrement pas de barre de vie c'est le genre de jeu où on respire un peu et ça va mieux faut juste pas prendre trop cher d'un coup oh la vache il y a des grues qui tombent sur nous alors j'espère que le jeu va pas encore trop nous assister comme le premier oh merde oh il y a des mecs en feu là violent on peut demander des munitions ? ah comme sur le middle of honor tu meurs alors je peux pas sprinter si ça est bon en fait j'ai peur que le jeu nous assiste trop comme dans le middle of honor 2010 on nous faisait trop quoi faire et tout comme un bébé je vais un peu plus me débrouiller par moi même bon en tout cas action hollywoodienne un élico privé ok ramasser le smam oh merde mais attends mais ramasser je le ramasse devant par contre là je veux bien mais je vais mourir là et bah je suis mort joli tir mais on s'est entretués l'hélico et moi beau boulot ok ça commence bien les amis en même temps je suis en difficile il faut que j'assume vous êtes mort sans blague what ? c'est moi il y a un bug j'ai droit à une cinématique alors que je suis mort c'est moi ? oh mais attends je suis mort mais j'ai gagné attends c'était scripté il y a un bug je crois déjà j'ai gagné un premier trophée je pense qu'il y a eu un bug je pense que j'ai activé une cinématique en tuant l'hélico et que je suis mort au même moment et oh non ça va faire toute l'action on n'a aucun son attendez 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 je suis mort donc on va recommencer au dernier point de contrôle attendez je pense que j'ai fait bugger la mission ah bah ça commence bien Benoît tu fous déjà la merde j'ai activé la cinématique pile au moment où pas grave hein oui je peux jouer merci je suis vraiment désolé les gens j'ai fait bugger à moitié le jeu je pense pour avoir fait un truc pile au mauvais moment ouais donc là c'est l'exposant qui part en couille je vais le retirer dessus non ? pas vraiment bon j'espère que c'est juste un niveau d'introduction parce que pour le moment je me sens un peu trop assisté on va le refaire c'est pas grave vous vous tombez monsieur vous vous mourez on va rejoindre Vodou qui nous attend avant c'était un coattueur les potes maintenant c'est un trio vu qu'il manque rabbit malheureusement donc là je prends vite ça donc là je vais l'attendre merde j'ai plus l'arme elle est là prends la j'arrive pas là prends la voilà où est-ce qu'il est boum non j'ai pas eu t'es mort là ça se passe comme prévu oh shit voilà tout à l'heure j'avais eu un gros bug un cinématique s'enclenchant en même temps que ma mort je savais pas trop ce que je devais faire je vais le mettre à mon téléphone pendant ce temps là chouette ambiance ce niveau là ils m'ont jamais déçu ok bon on est directement mis dans le bain dommage que j'ai provoqué un bug en accomplissant mon objectif en même temps que ma mort yes made of an or warfighter bon c'est un niveau d'introduction clairement tu connais la chanson tu fais plein de promesses Bella a plein d'espoir on fait des plans et tu réponds plus au téléphone qu'à l'écart et tu disparais c'est pas ça elle est là merde pourquoi t'as raccroché je conduis il y a eu un tunnel tu téléphones au volant elle est avec toi je conduis pas qui alors mon père question suivante je suis désolé 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 comme toujours je ne veux pas me battre c'est que ça c'est quel personnage ça les cinématiques sont très jolies je trouve très propres Mother ici Dusty il est arrivé quoi votre petit PO juste aucune idée de la démolition standard tout de suite après des conteneurs pleuvent et on doit riposter contre un hélicoptère on est sûr que c'était pas la police portuaire exact les signaux siguin s'allument de manille à l'Afrique de l'Est vous avez énervé quelqu'un avec votre feu d'artifice une idée la liste serait assez longue que dirais-tu de faire une faveur à l'Ogéant en restant au port histoire de réduire la liste c'est hors du domaine de la Navy Dusty il faudrait que ce soit approuvé en haut lieu c'est de style évidemment quand disent tes contacts locaux on avait un gars nom de code Argyrus infiltré dans la péninsule arabique vous aviez un gars ça fait des mois qu'on n'a pas de nouvelles d'où nos craintes il pourrait être mort avoir tourné sa veste être n'importe où c'est sûrement ce qu'on a vu à la fin de Medal of War 2010 ça ok donc on retrouve bel et bien les mêmes personnages donc c'est bien la suite on va y aller voir est-ce que c'est ce qu'on a vu à la fin de Medal of War 2010 non pas encore Argyrus quelque part au Yémen je ne sais pas comment je suis arrivé à cet endroit what ? ok donc en fait là ok alors là il y a quelque chose ok on fait une petite pause on va voir un peu le menu pause quelque part il y a même un agent on s'entraîne avec des terroristes fraîchement recrutés c'est bien ça c'est exactement ça que je me disais donc en fait là le mec dont il parlait dans la cinématique d'avant on vient de l'incarner en fait et ce mec donc ils n'ont plus de nouvelles de lui alors on ne sait pas encore trop ce qu'on fait là en fait là on est en train de coopérer avec des terroristes genre on s'entraîne avec eux alors soit c'est dans le but de les rejoindre et dans ce cas là on incarne un méchant ce serait une première dans Medal of Honor soit on fait ça dans le but de les infiltrer et de les prendre par surprise au coeur de leur groupe on va voir on va voir mais c'est intéressant donc là on va s'entraîner d'accord ok déjà on a une ambiance très différente de Medal of Honor 2010 par contre très joli ok donc on est au Yémen on va sprinter ok donc ça sert clairement de niveau tutoriel c'est un terrain d'entraînement mais on le fait en territoire ennemi c'est incroyable ça contre les infidèles c'est pas ça des infidèles en fait mais comment je vise comme ça avec cette arme là regardez à quoi ressemble le viseur regardez quand je vise ça devient ça comment c'est possible où est-ce qu'il va mon gros viseur je comprends pas trop ah ok ah bah voilà c'est ça que je voulais comprendre ok je préfère ça moi c'est une grenade sur le groupe là-bas il a l'air mon frère ouais d'accord c'est comme ça qu'il s'appelle entre frères c'est sûrement pas mon vrai frère mais on s'est compris quoi il faut interagir avec eux récupérer des munitions quelle porte ok il me l'est juste passé couvert ok pour jeter un coup d'oeil ah elle va tenir L2 ok ah ok j'ai pas compris d'accord en fait L2 ça permet de passer en mode penché et ça c'est juste la visée normale comme ça par exemple c'est un entraînement durant lequel on peut vraiment mourir oh ouais what the fuck ok on va rien faire des beaux combats tactiques comme ça moi c'est tellement sensible que j'ai du mal à être bien précis d'accord ok par contre what the fuck mec t'es sérieux toi ? t'as vraiment essayé de me buter lors d'un entraînement ? ça va pas ? allez en même temps c'est des méthodes un peu terroristes enfin en même temps ce sont des terroristes on coopère avec eux je sais pas trop pourquoi oh chronométré ok quand est-ce que ça commence ? d'accord donc c'est un test chronométré c'est parti c'est sympa ça ça j'aime bien ça vite vite t'inquiète t'inquiète ça c'est un allié ça je pense faut tirer sur les rouges merde merde j'ai tiré j'ai tiré sur un allié j'ai tiré sur un allié de toute façon il y a une cible faut sauter au dessus de ça d'accord j'ai pas compris ah couteau d'accord merde il y avait une cible alliée derrière je vais tirer dessus il reste un ? oui je suis désolé les gens là je dois avoir l'air très con donc là on se met comme ça ok c'est quoi ça ? oh ! on peut choisir comment enfoncer une porte avec le pied avec le tomahawk mais je l'ai pas 4 tirs en pleine tête après avoir enfoncé une porte pour le prochain déblocage ah ok c'est des kills le déverrouillage et c'est en faisant ça que je vais débloquer les prochains les prochains trucs pour me défendre là j'ai eu 2 tirs en pleine tête on l'a vu oh stylé nos moyens vous en avez mis ok oh ! vous savez que ça me fait penser un peu à Call of Duty parce que j'ai quand même déjà joué à quelques Call of à l'époque et ça me fait un peu penser à ça incroyable votre chrono 1,25 bon j'ai plus mon temps 0 pénalité sérieusement tir en pleine tête 8 sur 16 ah ça offre des bonus de temps 2 secondes apparemment par tir en pleine tête chrono final réessayer l'avion continue le combat on va réessayer l'avion ok j'ai eu un trophée on l'a vu pour avoir fini ça je sais pas ce que j'ai fait vraiment on va réessayer donc en fait vous avez vu ça c'est sympa c'est vraiment une mécanique qu'on va devoir avoir plusieurs fois dans le jeu à mon avis ça me paraît logique avant tu vois qu'il y a des trucs à droite de l'écran il y a un point bleu qu'est-ce que c'est ? ah salut d'accord les points bleus indiquent où se trouvent mes alliés en fait regardez on voit à droite de l'écran il va être à gauche du coup voilà ok on voit les objectifs il est marqué réessayer l'avion c'est à gauche à droite on a je vais le combat je vois pas il veut pas nous le marquer à gauche de l'écran parce qu'il est plus proche peut-être oui voilà ok moi comprendo hé j'apprends à connaître le jeu ok donc du coup on aura souvent des mécaniques comme ça on enfonce des portes bonjour monsieur et euh durant ces phases de jeu là on peut faire des headshots qui nous débloquent des trucs on a vu comme un tomahawk il en faut 4 et tout ok écoutez c'est sympa alors quand je me demande j'ai presque envie de faire un test est-ce que je peux vraiment lui tirer dessus ? je vais essayer juste pour le test d'accord c'est bien ce que je pensais c'était juste pour avoir une expérience pour voir un peu ce que ça allait faire mais bon on va réessayer l'avion pour l'entraînement désolé d'avoir fait ça c'était juste pour un test je sais que c'est pas très RP mais je vais lui faire un petit test on peut pas tirer sur nos alliés ok donc on réessaye le test c'est parti par contre ouais ce viseur là n'est pas très utile dans ce cas-ci donc on va faire ça let's go je fais n'importe quoi je fais n'importe quoi mais tu le putain ok j'enfonce la porte j'enfonce la porte ah parce que si je l'ai impressionné nickel donc là on voit 52 secondes je comprends pas comment on peut avoir des pénalités parce que même quand je détruis les cibles bleues j'ai pas de pénalités donc je sais pas trop ce que ça fait chrono final ouais 38 secondes alors mon chrono était à 52 ça c'est grâce au bonus que j'ai eu on va retenter encore une fois parce que moi j'ai vu que j'aime bien la perfection j'aime bien la perfection vous le savez donc on va retenter je suis pas encore 100% satisfait de moi donc c'est reparti j'ai pas oublié des cibles là ah non ok my bad j'étais bien et j'ai perdu du temps bêtement comme un con là donc là je sélectionne coup de pied d'accord bon c'est moins bien mais là c'était pour faire des petits tests aussi au passage ah bah chrono battu finalement chrono battu mais je veux encore retenter parce que je veux vraiment faire quelque chose de parfait par contre c'est moi le jeu est fort sombre c'est l'impression que j'ai j'espère que c'est pas trop sombre pour youtube après c'est aussi parce qu'on est dans un QG caché des terroristes et go on retorte encore non mais touche le c'est une blague j'ai mis tout le mal à côté c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ah putain j'vais vraiment faire un truc perfect hein j'suis comme ça moi vous savez voilà pour faire les choses à moitié avec bon oeil C'est de mieux en mieux quand même Chrono final 19 secondes Attendez J'ai plus de balles par contre Merci J'ai encore envie de retenter J'ai mis 14 headshots sur 16 C'est pour ça que mon chrono est si faible Je retente encore Peut-être un trophée Si ça se trouve qu'il concerne ça J'ai pas regardé J'ai pas regardé Allez C'est moins bien Chrono final 25 Meilleur chrono 19 third J'ai vraiment envie de continuer Ça me rend addictif J'aime bien les challenges comme ça Quand il y a des scores et tout Ça me rend addict Dès le début du jeu Venez commencer déjà sa délire Allez go encore Promis j'arrête bientôt Faut que je vise plus la tête en fait C'est ça qui m'aide beaucoup Faut que je me concentre sur la tête Merde Faut que je t'ai download vous Verset legs Et puis Faut que je t'aiوا on rentre et paf paf nouveau record allez le bono il fait de mieux en mieux j'ai laissé une dernière fois c'est promis c'est ma dernière fois ultime essai let's go pas trop trop bien ça c'est bien par contre hop 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 c'est pas un nouveau record bon pas grave on va s'en contenter on va perdre trop de temps avec ça je suis désolé les gens je sais que je suis un peu chiant avec ça mais bon on y va on continue le combat on a déjà fait un bon entraînement c'était sympa j'aime bien ce genre d'entraînement toujours plaisir on est de retour ici suffisant pour détruire le camion et faire croire à un accident l'autre c'était pas non c'est vrai l'explosion était différente et venait de l'intérieur du conteneur ça confirme la théorie d'une cargaison d'explosifs ouais ça viendrait d'eau la société écran à dubaï il ya plein de trafic entre dubaï karachi et les philippines le téléphone que tu as pris nous aide écoute faut que je te demande comment ça va ça va aller dès que ça devient politique il faut plus tirer se mettre à danser et je sais pas danser ok donc voodoo est passé chef de ma cour il a pas dû aimer la façon de procéder mais il est prêt il vaudrait mieux ils vont plonger dans le grand bain tu peux m'en dire plus pas pour le moment mais on reste en contact les musiques c'est vraiment les mêmes que dans le frère 2010 on va être parachuté c'est dangereux de rester là si t'as pas de parachute on va lâcher des bateaux d'accord et voilà on va sauter c'est parti ok je pense que le vrai jeu commence seulement maintenant il ya une semaine d'accord on est toujours dans le passé j'espère avoir droit à un gameplay un peu plus libre bientôt stomp mais on change de perso tout le temps ça se passe comment inspiré de fait réel c'est quand même marqué ça c'est quand même la tradition des middle of honor ok on y est ça c'est stylé c'est parti on est avec voodoo et deux mecs que l'on connaît pas deux sergents ok je suis stomp mais c'est qui stomp c'est un nouveau perso ok là je pense qu'on va commencer à avoir du gameplay un peu plus libre du moins je l'espère je sens qu'on va se faire accueillir on nous attend sûrement ouh là bas je vois du monde oh putain oui d'accord ils m'ont vu aussi il y a rocher s'il vous plaît merci oh oui ça c'est bien ce viseur là voilà headshot magnifique mais il faut que je prenne réflexe d'avoir cette visée là au lieu de pencher ma tête oh bah d'accord on a déjà des trophées sans faire exprès oh il m'a mis cher lui oh à plat ventre je vais mourir j'arrive pas à mettre à plat ventre dans l'eau j'essaie de le mettre à plat ventre le con il se relève oh respire 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 c'est peut-être pas une si bonne planque que ça ici du coup oh c'est joli c'est vrai une très jolie lumière ah putain je sais on est pas là pour regarder ça donc on va essayer de se concentrer un peu là enfin on est là aussi pour regarder ça mais bon on a plus urgent j'ai du mal avec la sensibilité de la visée en fait le problème c'est que moi j'ai l'habitude dans les fps que quand on vise la sensibilité est plus lente mais là de regarder que je ne vise ou pas elle est tout aussi rapide et ça ça me perturbe moi j'ai l'habitude quand on vise que c'est plus lent comme ça voyez vous et là du coup pour être précis c'est compliqué surtout avec une manette surtout que j'ai désactivé l'assisté à la visée donc à l'aide à la visée donc ok ils sont nombreux quand même on va s'approcher un petit peu pour avoir plus facile ok là on est bien là j'ai vu un casque là oui parfait ce beau headshot ils avancent on va les suivre alors sniper au premier étage où c'est un sniper ? il y a un mec là ça je l'ai bien compris ramasser pkm tiens donc à la place du flingue peut-être oui yes aïe non mais j'avais ramassé une arme elle est passée où ? parquet la cible au laser et fait attirer l'artillerie depuis le bateau pkm là pkm là qu'est-ce que j'ai ramassé là ? on met du temps à recharger en tout cas non mais si je change d'arme et que je rechange d'arme je l'ai plus comment ça se fait ça ? je comprends pas trop comment ça se fait que quand je prends une arme je ne s'arrête plus bon enfin on va faire sans hein elle a complètement disparu en fait ça je comprends pas au moins qu'il y ait une touche que j'ai pas compris euh non elle a vraiment disparu what the fuck ok j'ai du mal à comprendre je vous avoue en tout cas les décors sont plutôt jolis ça ça fait plaisir et bon on y va hop on enlève ça oui j'ai une grenade comment je peux voir ça ? ah attendez qu'annonce de tir je peux changer le mode 1 tir ou ok laser oh pourquoi quand j'appuie sur laser ça a pété ? je ne sais pas afficher ATH ok laser j'arrive pas à appuyer dessus ça fait un gros boom depuis y'a plus rien j'apprends hein ok je vois en bas à droite ok j'ai 3 grenades ah attendez y'a encore une arme attendez si je la ramasse là ah c'est pas la même manque de ce que je pensais là j'ai ça j'ai ça et là je ne retrouve plus mon arme il l'a balancée j'ai balancé et si je change d'arme en fait il la balance mais pourquoi il la garde pas je comprends pas pourquoi je vais pas juste changer d'arme je peux juste ramasser une arme pour dépanner mais je dois garder mon arme à moi ? c'est bizarre ça très étrange bon on va faire avec du coup désolé oui j'ai pas fait trop gaffe à ce qu'il fallait que je fasse je me faisais un peu gaffe à tous les détails et du coup je me suis pas trop concentré sur ce qu'il racontait se mettre à couvert dans le bâtiment d'accord donc qu'est-ce que ça dit ? la force de frappe Mako et les marines de la force de frappe Grizzly donne l'assaut contre un camp de pirates d'Al-Dal-Shabaab ok ordement armé et surentraîné d'accord ok fermé désolé pour cette perte de temps allez par les escaliers la porte il faut fermer la porte derrière nous parce qu'il y a mon petit chat qui est rentré entre temps et je pense qu'il veut sortir vous m'en voulez si je fais une pause pour lui ouvrir ? désolé je sais qu'il y a beaucoup d'imprévus dans cette vidéo mais il faut faire avec ça ça fait partie de mes improvisations en vidéo vous savez bien que j'aime bien tout faire avec vous à tout à l'heure mon petit foufou voilà désolé pour ces petits imprévus les gens j'espère que ça ne vous dérange pas trop ça fait partie de l'improvisation tout simplement comme j'aime le faire hop je me réinstalle et on continue maintenant on se concentre un peu plus sur le scénario plutôt que les détails parce qu'il fallait le temps que j'apprenne un peu le gameplay il y a ça aussi il faut bien que vous prenez en compte ça dans les premiers épisodes d'une série généralement j'apprends souvent beaucoup à jouer et j'aime bien découvrir à quoi ressemblent les jeux regardez enfoncé ? n'importe quoi je peux enfoncer j'ai vu le enfoncé derrière gauche de l'écran il y a enfoncé qui apparaît qui disparaît je comprends pas il apparaît plus maintenant donc les sergents ils restent dehors ok et Vaudou il est où ? c'est bizarre pourquoi est-ce que Vaudou apparaît à droite de mon écran alors qu'il est juste là c'est bizarre aussi Vaudou des petites imperfections qui ne me plaisent pas trop c'est que des détails vous allez me dire mais bon ah les snipers ici ils avaient une belle vue ils sont arrivés de loin la lumière est très jolie dans ce jeu ça je dois le reconnaître les effets d'ombre regardez ça là on est dans un bâtiment intérieur regardez le contraste avec notre arme c'est tout noir c'est à ce niveau là c'est plutôt réaliste je pense donc ça c'est Vaudou ok sauter ? tu veux bien des munitions au passage ? merci ! alors on y va non mais c'est pas la que faut aller en fait où est-ce qu'il attend que j'aille en fait ? assistez ! je suis pas un assisté ! ah mais c'est cette porte là en fait qu'il faut enfoncer d'accord comment je le sais ? il n'y a rien qui me dit que c'est celle-là mais bon petit trophée pour avoir demandé des munitions j'espère justement que le jeu ne va pas me traiter comme un assisté comme dans le Medelofenor 2010 j'espère que ça ira mieux pour le moment bof bof mais c'est peut-être que le début donc pour introduire ça va alors est-ce qu'on va avoir un slow motion ? peut-être que oui oh coup de pied ok même que j'ai le plus le temps je vais regarder un peu 4 tirs en pleine tête après avoir enfoncé une porte pour prochain déblocage ok et du coup ça me donnera Tomahawk je sais pas trop de quoi ça sert ces déblocages mais bon on va essayer de faire des headshots du coup c'est prêt ? ok 1 2 3 non j'en ai eu que 3 on voyait en bas de l'écran combien il y avait d'ennemis en fait ça spoil un petit peu bon c'est pas grave il y a un sniper oui je le vois oh magnifique je vais mettre le coup par coup il va falloir plus facile pour être plus précis là j'ai mis coup par coup il sera plus facile pour être précis je pense oh magnifique headshot oh mais quelle précision ça menouille de raser le bâtiment bah c'est ce que je fais hein paf alors je sais pas c'est quoi la différence il y a des headshots blancs et des headshots rouges vous voyez c'est quoi la différence ? je pense que le rouge est meilleur que le blanc mais je vois pas trop la différence dans mes actions en fait mais ils reviennent en position là haut vous équipez du visor laser mais c'est vrai j'ai oublié ça ah c'est ça le laser d'accord j'avais pas compris il fallait juste faire ça là je je vais rouler la cible mais je vois j'arrive pas trop à marquer j'arrive pas à le faire comment ça se fait ? c'est trop loin ? faut que j'avance un peu ? ah ouais non je suis mort ok bon déjà il y a un truc qui me dérange un peu c'est qu'on est trop assisté c'est à dire que t'as pas assez de liberté c'est trop scripté voyez vous là j'ai avancé un peu je suis mort instant on aurait commencé en difficulté normal et puis quoi encore ? ok bon c'est un peu dommage qu'on est assisté comme ça et je suppose que le jeu est bourré de points de passage je suppose que je vais recommencer dans le même bâtiment ou la phase 2 juste avant de défoncer la porte un truc comme ça on va pas recommencer tout le niveau ça m'étonnerait savez vous c'est le genre de choses qui me dérange un petit peu trop dans les jeux récents on est un peu trop assisté on passe plus de temps à suivre un scénario qu'a vraiment joué en fait c'est bien ce que je pensais voilà on commence exactement au même passage dommage c'est pas grave détruis ce bâtiment trace-le complètement bon je pense que je prends le laser mais j'ai pas compris putain j'arrivais pas à viser voilà ça va tomber attention elles sont longues les 3 secondes hein voilà ok donc là c'est le même principe le truc à guidage laser et tout ça c'est par contre là il y a beaucoup de fumée je ne vois plus rien je vois vraiment plus rien on a un peu trop assisté pour le moment mais bon je comprends hein c'est dans ce genre d'opération ça se passe exactement comme ça c'est une guerre un peu tactique donc oui c'est normal qu'on est fort assisté parce que c'est dur de faire un gameplay fort libre dans ces conditions là on est là par exemple pour vous dire à quel point je suis assisté j'ai pas le droit de sprinter là je peux même pas viser ni rien à si je suis visé je peux je peux pas sprinter c'est là quand je dis qu'on est trop assisté en fait je peux même pas sauter ni rien je peux m'accroupir quand même je peux changer d'arme oui mais oui il y a beaucoup de choses comme ça qui c'est le genre de petit détail qui me dérange un peu en fait c'est quoi le problème ? le bâtiment n'est pas stable pour avoir envoyé le robot, il est rare pourquoi je n'en parle rien ? euh please putain pourquoi t'as touché la caméra toi ? direct c'est allumé ah ok en fait on a activé un petit robot ok stop j'espère que tu te souviens de comment ça marche bah je sais pas on va pas vraiment expliquer donc euh petit robot espion allumé et éteindre la lampe torche là je l'éteins pour rester discret changer d'arme ok je sais pas si je dois être discret ou pas avec le petit véhicule pendant un premier temps on va essayer pour euh pour un peu espionner ce qui se passe mais je sais pas toi qu'est ce que je dois faire hein c'est quoi mon objectif exactement ? explorer le bâtiment et trouver les marines ça ok c'est trouver nos hommes pour les secourir en fait d'accord on va juste éviter de se faire repérer ok bon on va explorer on va aller voir là bas ah bah je pense qu'il y a un petit spoil hein je pense que ça c'est un petit indice pour nous dire où chercher vous me comprenez quand je dis qu'on est trop assisté comment on allume la j'ai oublié comme oh merde je voulais pas tirer comment on allume la lampe torche j'arrive pas à lui mettre la lampe torche c'était quelle touche ? je sais plus ah c'est cette touche là on va aller me les aider rapidement il y a des ennemis là voilà on est mes potes salut bonjour je suis avec vous je comprends pas où je dois aller vous voulez que je fasse quoi en fait là ? j'ai changé le tir c'est vrai voilà voilà on sort les canardes là je l'ai canardassé non ? c'est pas de trop marcher donc on va avancer ah bah d'accord c'est pas grave c'est pas grave c'est juste un robot je pouvais pas y faire grand chose en fait ou alors c'est considéré comme perdu ça ? hein c'est pas grave non c'est bon non c'est bon ok dans le bâtiment on sait qu'ils sont là-bas stop on va relever cette visée ici voilà encore des portes je sens que cette mécanique de gameplay d'enfoncer des portes avec des slow motion c'est une mécanique que ce jeu aime bien je le sens je le vois déjà venir ah pourtant il me laisse pas choisir ah si c'est bon comme d'hab encore un netshot et on aura droit au tomahawk je sais pas si ça va changer mais alors un deux trois et j'ai pas eu le quatrième dommage pas grave tomahawk débloqué d'accord mais ça sert à quoi ? c'est un truc dans mon inventaire ? c'est un truc que je peux utiliser ? c'est seulement pendant les enfranchages de portes ? je ne sais pas aïe bon on remet ça je pense que quand c'est rouge c'est quand j'ai mis qu'une seule balle pour le tuer en fait mais quand c'est blanc c'est quand je l'ai achevé d'un tir dans la tête on va voir si je canarde un peu on tire voilà j'ai complètement loupé pas grave aïe aïe what the fuck please et j'aimerais ne pas mourir il est où le lance roquette qui nous tire dessus ? il est là il est là il est là il est là il l'est où il fait ? il va arriver ailleurs il va arriver ailleurs il va arriver ailleurs j'ai du mal à capter où ils sont j'ai du mal à capter où ils sont Quelle fenêtre. C'est quoi j'allais là-bas tout près moi. Je les vois pas hein. Je gagne des trophées mais je comprends pas comment on regardera ça à la fin de l'épisode. J'ai eu chaud, y'a un mec qui court là, y'a un mec qui court là. Où que ça bordel j'ai du mal hein. Oh ils ont des trucs mon petit, une petite barricade. Là là là, je l'ai vu. Il est touché mais il est pas mort. Ah, à moins que. Peut-être que si. C'est bon ? Ok. Dépêche, Stump. Une unité spécifique. Tout le monde veut des munitions toi. Et alors c'est bien. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est une merde. Non, une grenade ça suffira pas pour détruire ça. Oh merde, une grenade sur nous. Et je suis mort. Ok, chaud. Bon, à partir de maintenant, je vais essayer de rentrer un peu plus dans le jeu. C'est-à-dire que plutôt que de chercher, de tester des choses, de rentrer dans les détails et tout, je vais faire avec ce que le jeu me propose et jouer le jeu le plus possible. C'est vrai que pour le moment, je cherche un peu les détails, je chipote un peu. Je vais essayer de jouer le jeu le plus possible à partir de maintenant. En même temps, c'est le premier épisode. C'est vraiment un épisode d'introduction qui nous permet de nous familiariser avec le jeu. Donc à partir du prochain épisode, tout ça sera déjà plus agréable. Bon, par contre, on est difficile. Et c'est parfois un peu compliqué de comprendre comment se positionner pour ne pas se faire canarder. Par contre, il y a trop de checkpoint là. On ne peut pas l'avoir ainsi. On ne peut pas l'avoir ainsi. Ok. Allez, maintenant, je rentre dans le jeu, les amis. On va essayer de jouer le plus tactique. C'est pas mis. Personne là-haut ? Non, mais là-bas, il y a du monde. On va aussi. On va essayer de rentrer dans le bâtiment là-bas. Une fois là-bas, on sera à l'abri, les gens. Allez, go. Allez, essayons de rentrer dans ce que nous offre le jeu, maintenant. Ok, je vais là-dedans. Je crois que j'ai un chrono en mode, oh, danger. Si j'étais sorti de la map, attendez, on va y voir. Départ de la zone de combat, sérieusement, ils pensent que je sorte de la map à cet endroit-là ? Putain, sérieusement, le jeu nous offre aussi peu de liberté que ça. Savoyez-vous, c'est des petits défauts pour moi. On va passer par cette fenêtre, non ? Oh, dommage. Bon, il y a un ennemi là. Coucou. Ok. On va le contourner, le véhicule. Ramasser à cam M. Mais c'est bizarre, quand je ramasse une arme, si je change d'arme, il la jette. Ça, je ne comprends pas. Toi, tu es mort. Voilà. Ça fait du bien. Tu ne fuiras pas, toi. Il est mort. Ça va le pare-brise. Ouh, le petit bâtard. Attendez, je vais aller à l'étage du bâtiment. Je verrai sûrement plus clair pour les défoncer. Il ne reste pas d'ennemi dans le coin, non ? Il faut passer par là. Où est-ce qu'il est ? Ok. Là-bas. Quand on a d'aller sûrement en bas, ça ne risque rien. Il a réussi à s'enfuir, je pense. C'est enfoiré. C'est un ennemi, ça ? Non, c'est sûrement, je le confonds, sûrement. Je pense avoir une tête, là, mais ce n'est pas une tête. Il n'est pas mort. Il reste de balles dans le chargeur. Est-ce que ça va suffire ? Non. Apparemment, je suis forcé de garder mon arme. Et si jamais je n'ai plus de balles, pour dépanner, il faut prendre une arme sur un cadavre le temps d'être à proximité de l'un de mes hommes pour lui donner des munitions, par exemple. Lui, il a bien avancé, là-bas. Ce n'est plus grand monde, là. Il y a beaucoup de monde, je pense. Je peux vous rejoindre ? Rejoindre Marine Siès. Je peux vous encore monter, si je voulais. Oh, je n'étais pas à la hauteur max. Bon, on va aller rejoindre. Quand on se prête au jeu, en fait, ce n'est pas le genre de jeu qu'il faut jouer comme les autres Medal of Honor. C'est ça, en fait, mon défaut. C'est que je veux jouer à ce Medal of Honor-ci, comme un autre Medal of Honor. Sauf qu'ils sont très différents. Medal of Honor de 2010 et Medal of Honor Warfighter se jouent très différemment. C'est ça, mon problème. C'est des Medal of Honor fort scénarisés et tout. Il faut jouer le jeu. Il faut jouer le jeu. On peut rentrer dans le bus et tout, si on voulait. Détail sympa. C'est ça, oui, oui. C'est des Medal of Honor qui ont tellement changé par rapport à ce qu'on connaît que j'ai du mal à... à m'y faire. Mais en soi, oui, c'est sûr que l'ambiance est sympa. Mais attends, tant que je suis là, toi, moi, ça te déménige. On va faire le plein quand on peut. Ok, les gars, on est regroupé. Ensuite. Ok, on va aller les aider. Mais je le touche, je la fais pas genre. Si, ça va, je l'ai eu, je l'ai eu. Je l'ai eu. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ok. On sort de la porte, celle-là. Ok. Allez, c'est reparti. Pour un nouveau slow motion. Ce jeu aime bien ça. Attends, Tomahawk, on va pouvoir le sélectionner du coup cette fois-ci. Qu'est-ce que ça fait ? Pied de biche, le prochain déblocage. Et ça, c'est quoi, Tomahawk ? Je vais pas sélectionner Tomahawk. Comment ça se fait ? Ah, si, ça y est, voilà. Tomahawk. On va essayer. Je sais pas si ça change, mais... Ah, ok ! C'est lui qui l'utilise pour défoncer la porte, en fait. D'accord. En fait, c'est juste une animation qui change, quoi. Oh, merde ! Je suis mort ! Ah oui, d'accord. C'est très... Il faut pas hésiter, mais en fait, le problème, c'est que... J'ai envie de viser la tête pour débloquer les trucs, mais du coup, je prends trop mon temps. En même temps, je l'avoue, j'avais pas le bon viseur d'équiper. Je l'avoue. J'avais un... Trop gros viseur, et du coup, j'avais pas assez de... De recul pour voir... Tout ce qu'il y avait comme ennemi autour de moi. My bad. Regardez-moi ce nombre de checkpoints qu'il y a. Ça, c'est un truc que je m'y ferai jamais. On se le fait. Voilà. Du coup, là, je remets le bon viseur. Voilà. Et on se prépare. Donc, en gros, je peux choisir comment je souhaite défoncer la porte. C'est un petit kiff. Donc, tout à l'heure, j'ai choisi le tomahawk. Donc, le mec a défoncé avec un tomahawk. Mais si je choisis ça, il va défoncer avec son pied. D'accord. C'est juste des animations qui changent. D'accord. C'est pas un révolutionnaire. Allez. Ah, pourquoi il avait débarqué de nulle part ? C'est pour ça que je l'avais pas vu. Ouais, j'ai vu full headshot. Pieds de biche débloqués. Sympa. On testera l'animation. C'est juste des animations. Donc, bon. Et apparemment, si je mets une de trois, je sors de la zone de combat. Mais ça, par contre, c'était bizarre. On avait vu, j'étais dans un bâtiment. Il disait, oh, vous êtes dans la zone de combat. Mais c'est bon, je suis dans le bâtiment. J'ai mon flingue au cas où pour dépanner. C'est vrai. Est-ce que je peux la recharger ? Non, il a que neuf balles. Ok. Du moment, là, je le sens. Non, c'est bon. Oh. Il y a mal à la table droite d'un petit coup de pied, là. Ok. On me donne un sniper. Je le sentais. Ok. Le sniper. Bon, je vais encore être assisté. Je le sens, mais bon, ce n'est pas grave. Comment on maintient son souffle ? Comme ça, ok. Je ne l'ai pas touché, là, sérieusement. Oui. Il y a eu de la chance, en effet. Quoi, mais ? Mais genre, j'ai le joueur d'où j'étais pas dessus avant ça. Regarde, on est trois assistés et on a un truc qui nous dit, il y a un ennemi juste là, tire. Oh, il y en a des balles illimitées, en plus. Regarde ça, on est trois assistés, ça ne va pas. Et là, on se roquette notre priorité, ça j'ai bien compris. Et d'où je ne suis pas dessus, là, please. Là ! Je l'ai eu, c'est bon. Avec des calaches ? En fait, il faut tirer un peu en hauteur, en fait, je viens de comprendre. Parce que la balle met du... En fait, c'est tellement loin que la balle met un peu de temps pour descendre. Là, il faut que je tire un peu en hauteur. Mais d'où je... D'où je suis pas dessus, là, please ? J'ai testé tout. J'ai testé Visa un peu au-dessus pour voir si la balle ne redescend pas entre-temps. J'ai tiré en plein milieu, j'ai tiré sur la tête. J'ai tout testé, ça les bute pas. Je comprends pas. Bordel. Je comprends pas. C'est quoi ce sniper qui est pas précis ? Un sniper, c'est quand même fait pour être précis, non ? The fuck ? J'ai du mal à comprendre, là. Bon, ben, retente, hein. Cible prépate la tour 7. Bonjour. Je vous vise, monsieur. Je suis bien sur vous, là. Les viseurs, paf, sont pleins sur vous. Ah, ben, voilà. Voilà. Là, je vous vois, je vous vise, je suis plein sur vous. Paf, voilà. Eh, ça va bien. Donc, je vous vise, là. Je suis en plein sur vous. Paf. Maintenant, ça va tout seul. C'est quoi ce délire ? Ils se repoussent maintenant, juste en bas de la tour, de cible. Paf. Non, là, j'étais pas dessus. Paf. Ok, là, je l'ai eu. Accroupis-toi, peut-être, non ? Non, je ne peux pas m'accroupir, d'accord. Je ne suis même pas libre de m'accroupir. Boum. Mais d'où, je ne suis pas dessus, là ? Ça, je n'en prends pas, là. Voilà. Quelqu'un mec avec des calaches, là. On va se le faire, hop. Je n'arrive pas à l'avoir, alors que je suis en plein sur lui. Vous êtes témoin. Mais regardez ça. C'est dingue, là. Mais vous êtes témoin. Je suis en plein sur lui. Mais ça ne le tue pas. Là, 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 là. Tu vises, tu tires. Tu vises et tu tires. Tu vises et tu tires. Mais d'où, je ne suis pas dessus. Mais c'est incroyable, ça. Plus haut, mais comment ça ? Mais bordel. Mais les gens, c'est quoi, ça ? Mon viseur est en plein sur lui. Je ne comprends pas. Parce que les balles partent un peu au hasard et tout. Mais c'est impossible de jouer dans ce cas-là. J'ai vraiment du mal à comprendre, là. J'ai vraiment du mal à comprendre ce que je fais de mal. Je suis désolé. Je suis peut-être con, mais je ne comprends pas trop. De toute façon, je pense qu'après cette mission-ci, on arrêtera là l'épisode. Ça fera un bon épisode d'introduction. Et la prochaine fois, là, on reprendra directement dans le feu de l'action. Plus sérieusement. Là, ça va tout seul. Je le vise. Boum. Alors, comment ça se fait que si eux, ça fonctionne sans problème, que les autres, je n'y arrive pas ? Ah, ça va moins. Ah, ça ne va plus. Ah, là, ça va. Je ne touche pas ce mec. Je suis à droite, mais d'où je suis à droite ? Je suis sur eux, bordel. Ok, je l'ai eu. Mais je ne comprends vraiment pas ce sniper. C'est le pire sniper que j'ai eu entre les mains de tous les Medallofenor. Et puis, un sniper, c'est joué sif à utiliser. Et là, c'est nul. Qu'est-ce que c'est lui, là ? PAN ! Et il ne meurt pas ! C'est... On l'engage. Là, il a dit quoi l'a eu. Je ne le touche pas ! Mais ça me rend fou. Ça me rend fou, hein. Mais... C'est en train de me casser les couilles. C'est le genre de phase de jeu. Déjà, je dois protéger des gens. Et ça, ça m'énerve. Voilà. Et de deux, bordel, c'est quoi ce sniper de merde ? Je ne comprends rien à sa visée qui n'a aucune logique. Je vise ? Mon viseur est... Vous le voyez, quand même. Il est en plein sur les ennemis. D'où il ne meurt pas ? Je ne comprends pas. Là, vraiment, je ne comprends pas. Soit il y a une logique de gameplay que je n'ai pas compris. Soit c'est de la merde. C'est l'un ou l'autre. Alors que là, ça va tout seul. Pourquoi là, ça va tout seul ? Là, je les ai tous du premier coup. Qu'est-ce que c'est que cette délire ? Bon, non. Mon viseur est en plein sur lui. Mais non, la balle part à droite. On l'a vu. Là, elle part encore un peu en bas à droite. Donc, on va viser comme ça. Là, ça le tue. Alors, je n'étais pas sur lui. Peut-être que ça a un rapport avec le vent. Ah, je l'ai eu. Peut-être qu'il y a un rapport avec le vent. C'est tout, mais comment je fais pour deviner ? Il va aller descendre. Je ne vais pas m'occuper d'eux, normalement. Ah, ben, lui, je lui ai dit une balle pour une fois. Alors, on se prépare pour la tour qui me cause problème à chaque fois. Et voilà. Ma balle, elle part en bas à droite. Je suis en train de devenir fou. Mais c'est un truc de malade. Putain, je ne comprends vraiment pas. C'est en train de me rendre fou, là, les gens. C'est con. C'est con. C'est un sniper. Il est dans mon viseur. Je tire. Il est mort, normalement. Et là, non. Là, j'ai même testé des trucs de visage. J'ai essayé de tirer un peu en haut à gauche. Vu que là-bas, elle va dire qu'elle part un peu en bas à droite, des fois. Et pourtant, pour eux, il n'y a pas de problème. Allez, lui, là, paf ! Il meurt. Oh, son panzerachra que c'était envolé dans les airs. Il est retombé. Lui, là. Bonjour. Oh, il était mort. Pourquoi, eux, il n'y a pas de problème et que, eux, je n'y arrive pas ? C'est dingue. Eux, il n'y a aucun souci. Là-bas, les soucis commencent un petit peu. Et puis, les deux d'après, impossible. Regardez, mon viseur, là, il est où ? Sur lui ! Je ne comprends pas. Mais arrête de dire ça tout le temps ! Un peu plus haut, c'est la tête, Stump ! Un peu plus haut, c'est la tête ! Lui, il est bien mon regard. On dirait presque que ça scriptait et que je l'ai tué dans l'ordre que le jeu veut pour que ça fonctionne bien. C'est presque l'impression que j'ai. C'est moi ou je veux l'hélico, là-bas ? Ah, non. Je pensais avoir un hélico, là-bas, mais c'est des escaliers qui bug un peu en affichage, regardez. Là, quand on joue, on voit que c'est un escalier. Donc là, il y a lui qui arrive en premier, mais lui, je ne le tue pas maintenant. On va d'abord s'occuper de lui. Il y en a un qui est mort. Mais je vais devenir fou, hein ? Je ne comprends absolument rien. Alors là, les gens, vraiment, dites-moi en commentaire si je fais quelque chose de mal. Peut-être que je vais m'en rendre compte bientôt, mais... Pourquoi ? Pourquoi ? Je... 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 Je ne comprends pas, là. Je... J'ai l'impression d'être un assisté et que, en plus de ça, mon sniper ne fonctionne pas bien. Alors là... Je trouve ça un peu complètement con. Alors que ça fonctionne sans problème, regardez. Deuxième. Panneau à 12 heures, juste à gauche. Une autre cible, même 7 heures. Bouf. Bouf. Alors, j'allais un peu à côté, j'avoue. Bouf. Là, je suis plein dessus. Ah, mais il ne meurt pas. D'accord, mais il ne veut plus mourir. Troupe à droite. Mais comment ça, trouve à droite ? Voilà. Je ne comprends rien. Ah, mais arrêtez de me tirer dessus. Pouf. Je suis plein sur lui. Allez, Stump. Tu ne laisses pas trop de temps. Et voilà. Ça se passe plutôt bien. Mais les deux mecs d'après, je ne comprends juste rien. Est-ce que c'est le fait qu'ils soient plus loin que eux ? Et que du coup, vu qu'ils sont plus loin, je n'arrive pas à les toucher ? C'est bon. Attention, il y a quelques hommes qui ont été canaché. C'est bon de me dire attention, mais je ne peux pas m'accroupir. Donc... Je suis condamné à me faire tirer dessus. Ah, il est un canard, magnifique. Et là, voilà. Là, c'est la merde. C'est ce que j'essaie de faire depuis déjà un bon moment. Mais bordel, tu penses que je fais quoi, là ? Ok, je l'ai eu, putain. Recharge vite, recharge vite, recharge vite. Bordel ! Et c'est mes légendeurs ! C'est en train de me rendre fou. C'est en train de me rendre fou. C'est vraiment en train de me rendre fou. C'est le seul terme que je peux vous expliquer. Je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que mon sniper ne bute pas ces deux mecs-là ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Pourquoi est-ce que j'en chie pour les tuer ? Ah, vraiment, c'est une vraie merde, là. Jusqu'ici, je me plaigne de petits détails. Bon, c'est rien. Mais là, par contre, il y a un vrai problème. Là, il y a un vrai problème. Je ne comprends pas. Et alors que je ne me concentre même pas, il me rend deux secondes. Mais... Regardez ! Ce n'est même pas moi qui suis nul. Vu que là, regarde, je sais les tuer comme je veux. Baf ! Ah, ben non, pas lui. Baf ! Baf ! Voilà ! Putain, quel sniper à la con ! Baf ! Je ne lui laisse pas trop de temps. Baf ! Non, je n'ai pas eu. Baf ! Je l'ai eu. Et juste après, il y a les deux mecs, invincibles ! Ah, je vais être content quand ils seront enfin morts. Je ne sais pas ce que je fais de mal, mais là, c'est en train de me rendre dindin... Dindin, zinzin, pardon. J'ai hésité entre dingo et zinzin, ça fait dindin. Voilà. Aïe, 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 aïe ! Je vous attends. Là. Je ne vais pas tirer maintenant, vu qu'ils ne m'ont pas encore demandé de tirer. Donc là, ils sont marqués, je vise, et bam ! Je vise et... Bam ! Je vise et... Bam ! Il est mort, mais ça ne m'a pas m'appelé. Bam ! Bam ! Bordel ! Il faut que je fasse quoi ? Il faut que je fasse quoi ? C'est pas possible, il y a un truc que je ne comprends pas, là ! Il y a un truc que je ne comprends pas, ou alors c'est un gros bug de merde. C'est pas possible autrement. C'est quoi, ça ? C'est surtout le mec en bas à gauche. Pourquoi il est invincible ? Et le mec en haut, des fois, j'ai l'impression que ce n'est même pas moi qui le tue. C'est le médico qui le fait lui-même. Ah non, là, ils sont en train de me gaver, là. Je ne vous le cache pas, les gens. C'est même pas que je suis... C'est même pas que je suis en train de rager, là. C'est juste en train de me gaver, parce que... Ça n'a aucun sens, tout le reste fait. Les doigts dans le nez. Du moins la plupart du temps. Voilà. Voilà. Il n'y a pas aucun problème. Là, il n'y a pas trop de soucis non plus. Du moins quand ça veut bien. Ah non, finalement, il ne veut pas. Alors, pourtant, on voit bien que je suis en plein dessus. Je ne comprends pas. Mais oui, il a eu de la chance. Il a eu de la chance. Mais si je dézoome comme ça, ça va aller mieux peut-être. Imaginez, je le tue comme ça. Mais c'est n'importe quoi, je le tue comme ça. Plus haut, plus haut, plus haut, ta gueule, fais-le-toi, ma main. Putain, je ne comprends rien de cette origine. C'est vraiment une phase de jeu très nulle. Juste à cause de ce sniper qu'il ne fonctionne pas. Je m'entraînais un peu. Alors toi, là, si je te tire dessus, tu meurs. Ah, pourquoi, là-bas, ils ne veulent pas mourir ? Putain, je vais lui laisser le mettre en haut. Il va le buter. Il l'a buté lui-même. Et lui-là. Invincible. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah, je... 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 Je ne comprends pas. C'est casse-couille. C'est casse-couille. Ah, d'accord, je peux le faire dans l'ordre que je veux. Le sel de même. C'est quoi. Stéphane. C'est un peu. C'est un peu. Ah, c'est un peu. 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 Ok, mais jusque là il n'y a pas de problème hein ! Et là je ne vais pas me planquer, normalement cette phase de jeu je la trouve complètement débile. Particulier à cause de là-bas. Bon du coup au lieu de viser le mec qu'elle haut, vu qu'ils savent très bien s'en occuper tout seul on l'a bien vu, je me prends en train sur l'autre, qui va arriver là-bas. Et on va essayer de se le faire hein. Je vois mes balles elles partent de travers un peu là. On va tirer là-haut c'est ça ? Mais c'est ça ! Vous avez vu où j'ai tiré ? Je l'ai eu. Vous avez vu où j'ai tiré pour que ça le tue ? J'ai tiré là-haut. Je pousse à la plage, ouais. C'est complètement con, en fait c'était tellement imprécié. Si j'avais compris dès le début qu'il fallait que je tire beaucoup plus haut, je l'aurais fait. Mais le problème c'est que sur les autres mecs il fallait pas que je tire plus haut, ça allait tuer quand même. Je devrais tirer là-haut, j'ai vu ma balle où elle tombait, enfin c'est n'importe quoi. Même si je comprends la logique, c'est un peu réaliste le fait que la balle retombe et tout parce que c'est très loin. Le fait que ce soit intuitif quoi. Sa fille. Sa fille. Mais t'attends pas à la même réaction de ma part ? J'ai bien compris. Je prendrai une chambre à l'hôtel. Mais je tiens à voir Bella. Et toi et moi on parlera. Rien d'autre. On a eu cette conversation des centaines de fois. Non. S'il te plaît pas encore. Il s'est passé quelque chose. Tout a changé. Tom, qu'est-ce qui a changé ? Qui tu es ? Ce que tu fais ? Ce que tu dois faire ? Rien ne changera jamais. Tout a changé. Tu es toujours aussi énigmatique, tu sais. Parle-moi, vas-y. Demain. Quand on se verra. Le problème c'est que je n'arrive toujours pas à comprendre c'est qui ce personnage. Tu l'as dit ? Allez, tu quittes la Navy et c'est quelqu'un d'autre qui me l'apprend. C'est politique, tu le sais bien. 22 années de service et on se fait placlister pour avoir bien fait. Donc ça y est, c'est fini ? Non, c'est pas fini. J'ai des options. Comment va Preacher ? Pas bien. Il a pris les bagages. Il a été rendu à la vie civile et il est allé direct à Madrid. Il voulait sauver son mariage. Attends, c'est Preacher ça. Madrid, Lena et Bella sont pas chez lui. C'est Preacher, ok. Chez les beaux-parents. Bonjour. Oh. Ok d'accord, il a vécu un truc en tant que civil. Un attentat ? Je sais pas trop quoi. Preacher il y a huit semaines. Bon, on va peut-être passer ça. Il y a huit semaines, on est revenu encore dans le passé là. Prépare-toi à bouger dès qu'ils arrivent. J'ai du mal avec la temporalité de ce jeu. L'opération n'est pas vraiment officielle. Voilà le topo, Preacher. Suis celui qui se pointe, amène-le dans un endroit sûr et vois ce qu'il sait, ok ? Dusty, une voiture arrive. Je le vois. Dusty, est-ce que tu te vois là-haut ? Ouais, je l'ai en visuel. Ok, il se dirige vers le bateau. On attend la livraison et ensuite on verra où il va. Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Il est cuit ! Il est cuit ! Qui est tiré ? À job ? C'est quelque chose. Je le vois ! Preacher à la sortie ! Adieu 4-4, neutralise-le ! Dire le plus d'infos possible ! Ne le perds pas ! Ok. On fera ça la prochaine fois. On est en voiture carrément, stylé. On va quitter vers le menu. On a déjà fait une bonne introduction pour aujourd'hui. On va un peu débriefer ce premier épisode ensemble. C'était un épisode beaucoup introductif. Je tiens à le rappeler. Donc la prochaine fois, je ne m'attarderai pas autant sur les détails. Je ne parlerai pas autant et je me rentrerai plus dans le jeu. Voilà ce que j'ai essayé de faire sur la fin, mais cette phase en sniper m'en a un peu empêché. Je suis désolé. Du coup, débriefons un petit peu sur ce qui vient de se passer pour ce début de jeu. Alors, mes impressions. Visuellement, le jeu est très beau, très propre. L'ambiance est cool. Très belle ambiance également. En plus, ça est repris de faits réels. On ressent bien que les opérations sont plutôt réalistes. On le ressent dans les mouvements stratégiques et tout ça. On le ressent dans tout ça. Ça, c'est comme pour Medal of Honor 2010. Maintenant, je relève quand même des problèmes. Le premier problème pour moi, et c'est le même problème que pour Medal of Honor 2010. On est trop assisté. Et ça, ça m'énerve. Bon, je comprends que dans ce type de jeu, c'est normal parce que c'est des opérations tactiques et tout. On donne des ordres, on fait ce qui est demandé. Point. Mais là, je me sens vraiment trop assisté. à tel point que sur mon écran, il y a des points rouges qui me disent « Oh, l'ennemi, il est là ! » Alors, ok, ça facilite le gameplay. C'est pour que ce soit plus intuitif, mais... Bordel ! Je ne veux pas que ça se passe comme ça. C'est comme si dans Medal of Honor en première ligne, quand il y a un ennemi qui me tire dessus, il y a un gros point rouge qui me dit « Hey, il est là-bas l'ennemi ! Tue le vite ! » Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu dois trouver les ennemis. Tu dois survivre par tous les moyens. Tu es livré à toi-même. Là, ce n'est pas le cas. Alors, ok, je ne suis pas contre le fait d'avoir des alliés et tout, mais laissez-moi avoir plus de liberté. Laissez-moi réfléchir à mes propres stratégies. Je ne dois pas obéir à tout ce que vous me dites comme un assisté. À tel point qu'on est assisté, il y a des moments où je ne peux pas sprinter. Des moments où je ne peux pas sauter. Des moments où je ne peux même pas me éloigner un tout petit peu. Je suis rentré dans un bâtiment, il disait que je sortais de la zone de combat. Vous avez vu ? Tout ça, pour moi, c'est le gros défaut de ce jeu. Et c'était également le défaut de Medal of Honor de 2010. Maintenant, j'ai l'impression que c'est encore pire dans celui-ci, du moins pour le moment. J'espère vraiment que ça va changer. Deuxièmement, au niveau du gameplay, je relève quelques trucs un peu bizarres. D'ailleurs, le sniper de merde qu'on a vu ici, pour moi, c'était zéro. Parce que oui, c'est réaliste le fait que la balle ne soit pas pile poil tout droit parce que c'est loin et peut-être du vent et tout. Mais faites un minimum en sorte que ce soit compréhensible et intuitif. Un minimum. Ensuite, gros problème pour moi, quand on vise et que je tourne la tête, enfin que je tourne la caméra, elle est tout aussi rapide que quand je ne vise pas. Et ça, pour moi, c'est un problème parce que normalement, le fait de viser, ça t'aide d'être plus précis. Ça t'aide à mieux te positionner pour toucher l'ennemi. Là, ici, vraiment, c'est très compliqué d'être précis tant la maniabilité est rapide même quand tu vises. Ça, pour moi, c'est un petit peu dommage. Dans quasiment tous les FPS que j'ai fait dans ma vie, quand tu vises, la sensibilité est réduite pour te permettre d'être plus précis. Là, ici, c'est pas le cas. Encore un petit problème. Autre problème pour moi, c'est des armes avec des munitions infinies. Pour moi, c'est tout sauf réaliste, ça. T'as des armes comme le pistolet ou le sniper qu'on avait là, où les munitions étaient illimitées. C'est pas normal. C'est pas censé se passer comme ça. S'ils veulent qu'un vrai jeu réalise, du moins. Et ensuite, un autre problème, c'est qu'on n'a pas le droit de choisir les armes qu'on veut emporter avec nous. Si par terre, je ramasse une arme sur un ennemi, je peux me battre avec. Mais si je veux reprendre mon autre arme, il jette l'arme de l'ennemi par terre et elle disparaît. Enfin, non, elle disparaît pas. Autant qu'on peut la ramasser. Mais tout à l'heure, il y en a une qui a disparu quand même. Je ne peux pas dire. Donc voilà, c'est beaucoup de petits défauts dans le gameplay. Beaucoup de gameplay parce que le genre lui-même, l'ambiance visuellement et tout, tout ça, c'est très réussi, évidemment. Mais bordel, on n'est pas dans un film. On est dans un jeu vidéo. Et ça, ils l'ont oublié, je pense. On a des cinématiques où on voit Preacher qui parle de sa femme, de son enfant, comme quoi elle n'est pas d'accord qu'il combatte et tout. Il lui dit qu'il le faut et des choses qui ont changé. Du coup, il le faut, naner et tout. C'est bien beau de nous montrer tout ça, mais déjà, j'ai eu du mal à deviner que c'était Preacher. À moins que je sois complètement con et qu'il l'ait dit dès le début, mais je ne pense pas. Voilà. Et on ne connaît pas sa femme. On ne connaît pas son histoire. Et on est un peu trop plongé dedans comme ça. Pourquoi est-ce qu'on nous montre ça ? Est-ce que ça aura vraiment un impact par la suite sur le jeu ? Et un autre truc qui me dérange et qui avait également dans Medal of Honor 2010, c'est qu'on incarne plusieurs personnages différents. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec ça. Ce qui fait que j'ai toujours beaucoup de mal à suivre ce qui se passe à l'écran. Et en plus, la temporalité est chelou. Il y a huit semaines, il y a une semaine. Hordel. Qui on est ? Où on va ? Quand on est ? Bref, tout ça. J'ai beaucoup de mal à comprendre le contexte. Qui on est ? Ce qu'on doit faire, c'est casse-tête. Pourtant, je ne suis pas complètement idiot. Donc, je devrais quand même un minimum comprendre. Peut-être que je suis le seul joueur de ce jeu, au moins, d'avoir essayé de comprendre la vie des personnages, du scénario et tout. Peut-être que tous les gens s'en battent complètement les couilles et qu'ils ne font que jouer. J'en sais rien. Mais moi, j'ai essayé d'un minimum m'y intéresser. Et j'ai du mal à m'y intéresser parce que ça part à droite à gauche de personnages qu'on incarne, qu'on change et tout, de temporalités différentes, de lieux différents. Et j'ai beaucoup de mal avec ça aussi. Dans Medal of Honor 2010, il y avait un peu ce problème-là aussi. J'ai quand même commencé à réussir à m'y faire vers la fin du jeu, c'est vrai. Mais là, sur celui-ci, pour le moment, on a eu... Je ne saurais même pas vous redire leur nom. On contrôle Preacher. On ne contrôlait pas dans l'autre Medal of Honor. On contrôle un mec qui est avec les talibans, on dirait. Il était dans leur petite base pour faire un entraînement. Qui est ce mec ? On ne sait pas. Pourquoi est-ce que je l'incarne parfois et parfois non ? J'ai un peu du mal à comprendre tout ça, voyez-vous. Bref, ça, évidemment, c'est que mon point de vue... Peut-être que certains aiment bien le fait de voir les points de vue des différents persos. Je vous comprends à ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont essayé de faire un scénario sympa avec des points de vue différents, de différents personnages. Mais du coup, ça rend le gameplay compliqué à comprendre et un peu bordélique à mon sens. Des phases de gameplay purement libres, on en a eu que très peu, hein. Ouais, quand on était dans l'eau, là, un petit peu et encore. Par contre, le fait de demander une démunition à nos alliés, ça, c'est sympa. Après, à regarder, à un moment donné, je contrôlais un petit véhicule espion. Je n'ai pas trop compris comment il fonctionnait. Ce n'était pas très intuitif non plus et ni ce que je devais en faire. Il a été détruit. Est-ce que c'était scripté ? Est-ce que je pouvais continuer avec ? Est-ce que je pouvais en faire quelque chose de plus ? Je ne sais pas. Tout ça, c'est des petits détails qui me dérangent un peu. Mais le gros détail qui m'a dérangé, c'est clairement le sniper à la fin. Là, par contre, ça m'a rendu un peu énervé, je l'avoue. Parce que je ne comprenais pas comment il fonctionnait correctement. Il y a des ennemis, je les tuais sans problème. Et les deux derniers à la fin. Déjà, il y en a un, c'est complètement con parce que l'hélico le tue lui-même. Et le deuxième, il faut vraiment viser 3 mètres au-dessus de sa tête pour le tuer. Voilà, c'est des petits détails. Mais l'accumulation, ça fait beaucoup. C'est un peu dommage parce que l'ambiance de ce jeu est très bonne. Visuellement aussi, on voit ce qu'ils ont vouloir produire. Ça change de la seconde guerre mondiale. Donc oui, c'est sympa de vouloir faire un gameplay de ce genre-là. Mais malheureusement, c'est trop assisté. On n'est pas assez libre de ce qu'on veut faire. On suit une histoire dont on est l'acteur. Et malheureusement, si on ne fait pas l'action précise que le jeu attende qu'on fasse. Soit il y a un truc qui va faire qu'on meurt. Soit un truc qui va faire que c'est un game over. Ou alors que ça ne se passe pas comme on le voudrait. Voilà. Et ça, ce sont des détails qui me dérangent un peu. Mais il y en a tellement que c'est un peu dérangeant. Même beaucoup. Voilà. Pour le premier niveau, j'étais pas con parce que je me dis voilà, c'est l'introduction du jeu. Ça commence comme ça. On se téléporte trop d'un endroit à l'autre. Des personnages en tout genre, dans tous les sens. J'arrive pas à identifier qui est qui. On ne voit presque jamais leur tête en plus. Donc c'est compliqué de vraiment comprendre qui ils sont. Voilà. C'est compliqué pour moi d'apprécier la campagne solo pour le moment. Malheureusement. On va donc aller regarder un petit peu les trophées qu'on a remportés jusqu'ici. On va regarder un petit peu ce qu'on a fait et ce qu'il y a à faire au total. On va s'y intéresser un petit peu à présent et retenir ça pour le futur. Alors évidemment, que les choses soient claires, je ne suis pas en train de dire que ce jeu est un mauvais jeu. Déjà de 1, je ne l'ai pas encore fini pour le juger. Déjà de 1. Et de 2, je ne pense pas que ce soit un mauvais jeu. Tout ce que je pense, c'est qu'il y a des détails qui me dérangent. De là à dire que c'est un mauvais jeu, il ne faut pas déconner. Par contre, ce que j'ai fait en The Enduring dernièrement, mon 20ème The Enduring. Maintenant, je sais que c'est bien le 20ème parce que j'ai hésité pendant le The Enduring. Le 20ème The Enduring que j'ai fait, c'était justement sur un Medal of Honor. C'était Medal of Honor Résistance pour la version Game Boy Advance. Là, je pouvais dire ouvertement, c'est un mauvais jeu. Je pense que je vous ai montré assez d'arguments pour vous convaincre que celui-là était un mauvais jeu. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir, vous comprendrez. C'était d'ailleurs le The Enduring qui servait de transition entre la version PS3 de Medal of Honor en première ligne et ce Medal of Honor Warfighter. Et c'était un très mauvais jeu et je voulais le faire pour vous le montrer et pour vraiment faire tout ce que les Medal of Honor ont à nous offrir. Warfighter ici présent n'est pas un mauvais jeu, clairement, mais il y a des trucs qui me dérangent. Donc, regardons un petit peu les trophées. Donc, le fameux trophée platine ici, j'espère qu'on pourra l'avoir. Je l'espère de tout cœur. Voyons voir, Warfighter, campagne terminée. Et ce sera fait. Tire 1. Campagne terminée en niveau de difficulté. Tire 1. Je n'ai pas ce niveau de difficulté, monsieur. J'ai facile, normal, difficile. Peut-être que le tir 1, on le déverrouille en finissant le jeu. Ce n'est pas impossible. On verra. Mission marée changeante terminée. D'accord. Mission courant d'arrachement terminée. C'est bizarre qu'elle ne s'affiche pas dans l'ordre. D'habitude, les missions, les trophées s'affichant, regardez là. Mission conséquence imprévue terminée, c'est réussi. Il aurait dû s'afficher tout en haut. L'ordre chronologique, ça aurait été plus logique. Mission, coup du chapeau terminée, ok. Mission, non, ok. C'est juste terminé des munitions, donc c'est facile. Mission, 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 ok. Alors, toutes les missions de Preacher terminées, d'accord. Stump terminée. Ok, bah en fait, finalement, il n'y a que Preacher et Stump qu'on contrôle. Bah c'est les deux personnages qu'on a déjà contrôlés, Preacher et Stump. Alors, Preacher, c'est le mec qu'on voit dans la cinématique, qui a l'histoire avec sa femme et sa fille, là, où il y a des tensions, un petit peu, là. Stump, c'est le mec qu'on a contrôlé, euh, bah quand on était au sniper. Voilà. On connaît pas encore trop ce mec, il sort un peu de nulle part, hein. Je pense pas qu'il était dans Medal of Honor 2010, à moins que je dise de la merde. Si c'est le cas, je suis désolé. Contrairement à Preacher, il était dans le groupe de Rabbits. Avec Mother et Vodou, si vous vous en rappelez. Stump, je le connais pas encore trop. Bon, on sait pas à quoi il ressemble. Voilà. Ok. Donc, il y a des missions avec lui, des missions avec lui. Ok. Et il y a un troisième mec qu'on a vu qui fait, euh... Mumuse avec les talibans. Si, c'est bel et bien des talibans. Je pense que oui. Du moins des terroristes ou un truc comme ça. Alors, on a quoi ? Deux ennemis tués avec une seule balle dans mission. Marie changeante. Ok. Vingt ennemis tués durant l'exfiltration en bateau de la mission courant à Chantena. Ok. Campagne terminée en difficulté extrême. Extrême ? Mais j'avais que facile, normale et difficile. Il est où l'extrême et le... Et le tier 1 alors ? C'est des trucs qu'on débloque plus tard peut-être. Faraz attrapé en moins de 15 minutes dans mission trouvée Faraz. Ok. C'est un petit speedrun. De toute façon, on le fera peut-être plus tard. On se concentrera d'abord sur la campagne pour en profiter. Section de sniper terminée sans rater un seul tir dans mission... Permission à terre. Oh, on me dit pas que c'est la mission que j'ai faite à l'heure sinon je pète un câble. Permission à terre... Oh non. J'ai déjà faite... Non, attendez, non, non, c'est une blague. Non, pas ça. Section de sniper terminée sans rater un seul tir. Non mais là par contre, ça va me casser des couilles. On est en train de me dire que je dois terminer cette phase de sniper en tuant tous les ennemis sans qu'une seule de mes balles ait raté un ennemi. Mais... Vous avez vu avec les snipers je dois faire ce trophée ? A mon avis, il y a un truc que j'ai pas compris. A mon avis, il y a une sorte de logique avec la distance, que la balle retombe et tout. Il faut viser peut-être un peu au-dessus de l'ennemi, un truc comme ça. Attends, j'avais déjà testé, ça fonctionnait pas trop. Ok. Bon, celui-là, je sens déjà qu'il va me casser les couilles. Je le sens déjà. Alors, entraînement terminé en moins de 18 secondes dans la mission à travers les yeux. Oh putain, on avait testé ça. Je crois qu'on l'avait déjà fait à travers les yeux du mal. Ouais, on l'a déjà fait. Ok, moins de 18 secondes. Je pensais l'avoir réussi en moins de 18 secondes moi. Tout seul, on retentera la chasse au trophée, on le fera plus tard. Par contre, il y a un trophée masqué. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avoir. J'espère qu'on l'aura automatiquement. Sinon, il faudra que j'aille me renseigner sur internet si on n'arrive vraiment pas à l'avoir. Pour le moment, on va le laisser tranquille. Tempête de sable traversée sans percuter de véhicules dans la mission Hello Dubai. D'accord. Nantes étales de marché détruits. Etales ? C'est quoi des étales ? Nantes étales de marché détruits dans la mission poursuite. Ok. Un grenade trouvé dans la buanderie dans la mission... Oh, il faut trouver des grenades dans la buanderie de la mission. Ok. Toutes les options de brèche débloquées. Ok. Donc ça, c'est les animations pour forcer les portes, tout simplement. Il faut tout être déverrouillé. Chaque option de brèche utilisée au moins une fois. D'accord. Chaque animation visionnée au moins une fois, en gros. Ok. Récupérer après avoir vu la mort après cinq fois sans mourir. Ok. En gros, je suis sur le point de mourir. Et je me régénère. Et puis ça va mieux. Il faut faire cinq fois. Je pense avoir déjà moins offré une fois. Cinquante éliminations en donnant des armes d'ennemis. Ah, d'accord. Je vois. Alors. Un ennemi tué à l'aide d'un coup d'œil dans la campagne. Ça, on a déjà réussi. Ok. Le petit coup d'œil au coin des murs. Ok. 25 ennemi tué à l'aide d'un coup d'œil dans la campagne. Ok. Ça se fera. Ah, si c'est. Ouais. Ça, c'est ce que le jeu me fait en permanence. Pardon. Munition de demander à un allié dans la campagne. Ok. Munition de demander à un allié à 25 reprises dans la campagne. Au même allié ? C'est-à-dire qu'il y a un allié. Il y a des alliés alors. Je ne pense pas que c'est le même. Non, non. Il faut sûrement... On parle sûrement de tout genre. 25 ennemi tué à l'aide d'une optique secondaire. Ah bah déjà fait. J'ai beaucoup switché entre les deux. Donc ça, j'ai réussi. Mission permanente... Mission. Pardon. Permission à terre terminée en difficulté extrême. D'accord. 25 ennemi tué en mêlée dans la campagne. N'importe quelle partie en ligne terminée... Ah ok, on passe au trophée en ligne. N'importe quelle partie en ligne terminée à la première place. Soutien d'Apache appelée. Ok, ça c'est l'équilistrique sûrement. Une manche terminée en faisant partie de la meilleure squad. Une manche gagnée. Nanana. Ça on regardera plus tard. Tout ce qui est multijoueurs... Je regarde si c'est bien que des trucs multijoueurs. Ok. Donc à partir de... Meilleurs joueurs, ce sont des trophées en ligne. Ok. Donc ce qu'on va faire pour le moment les amis, je pense qu'on va juste se contenter de finir la campagne en difficile. Et quand ce sera fait, eh bien on se concentrera sur la liste des trophées que le jeu nous propose. Donc voilà. Vous savez ce qui est prévu donc pour la suite de cette aventure qui commence moyennement. Malheureusement, j'aurais espéré un petit peu mieux de la part de Warfighter. Alors faut savoir une chose, c'est que je suis quand même très content de faire des vidéos sur ce jeu parce que je l'attendais quand même depuis très longtemps. Je suis très content, ça c'est pas la question. C'est par rapport aux joueurs lui-même dans son gameplay que ça me dérange un petit peu. Maintenant j'espère que son multijoueur est bon. D'ailleurs, peut-être qu'avant d'arrêter la vidéo, on va faire ça. Je vais aller en multijoueur et on va juste vérifier, on va pas jouer. On va juste vérifier s'il y a du monde. On va faire ça. Oh, on se connecte à Origin, d'accord. On va aller vérifier s'il y a du monde. Ah ça y est, on est bloqué. Choisissez votre communauté. On peut choisir notre... Ah ok, on peut choisir d'où on vient. On voit les détails à chaque fois en haut à droite qui expliquent des petites descriptions sur chaque membre. Par contre, est-ce que ça change quelque chose ? Ah bon, on skine ou pas ? Non, j'ai pas l'impression. Attendez, j'espère que je pourrai changer. Ok, c'est de départ qu'on pourra changer. On voit les stades à côté. Ça c'est avant par défaut. Etats-Unis. Canada. On voit les équipements. C'est très complet. Par contre là, je pensais pas... Je pensais pas que j'allais... Enfin, je vois Paris maintenant, je vais juste tester s'il y avait des joueurs moi. Par contre, c'est quoi grossissement ? À gauche, je vois ça. Invisibilité, c'est quoi ce truc ? Qu'est-ce que c'est dans le camouflage ? Parce que invisibilité, on est pas dans le futur les gars, c'est pas des... Des compétences futuristiques... Futuristes, simplement, pas futuristiques. J'en ai aucune idée de quoi choisir. Bon, je pense prendre à Etats-Unis le classique pour commencer. On attend quoi là ? On va les exploser. Alors, ce compte n'est pas configuré sur Battlelog. Où allez-vous afficher et partager des données sur Battlelog. OK. Bienvenue sur le Davor Fighter. Voici l'écran de son multijoueur. Dans cet écran, vous trouverez toujours une façon rapide de plonger au cœur de l'action. Vos options sont contextuelles, les détectent de vos préférences et affichent les options qui vont vous laisser jouer plus rapidement et les serveurs que vous appréciez. C'est aussi l'endroit où on donne les dernières nouvelles concernant les week-ends à double XP. Sérieux, il y a encore ça à venir ainsi que les autres fonctionnalités novatrices. Enfin, s'il y a encore des trucs pareils, c'est incroyable. En bas à gauche de l'écran se trouvent les notifications de l'accueil multijoueur Battlelog disponibles quasiment partout dans le jeu. Vous pouvez y configurer vos groupes, consulter le flux de Battlelog et voir vos invitations de sections ou de groupes. Chaque fois que vous voyez ces notifications dans un écran multijoueur, vous pouvez ouvrir l'accueil multijoueur. Vous allez m'expliquer comment fonctionne un multijoueur en détail, ça se passe comment ? Dans cet écran, nous avons rassemblé tout ce que vous avez besoin pour tirer au maximum partie de votre jeu avec vos amis. A tout moment, durant une partie multijoueur, vous pouvez configurer un groupe, vous pouvez inviter vos amis, changer votre canal, nanananana, ok ? La gestion de groupe, parce qu'il est ouvert, le budget de groupe, nanananana, c'est quoi ? En partie, vous avez déjà des binômes en tête ? Tout ça ici, nanananana, la gestion de groupe... Je vois... Ok... Il m'explique plein de trucs techniques, là... Je comptais pas jouer maintenant, donc euh... Bon... Vous pouvez le voir, ça va être des joueurs, c'est tout ce que je voulais savoir. Euh... On peut débloquer des trucs et tout, je vois, ouais... Oui, 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 ok... Ok... Il m'explique vraiment des trucs basiques, là... Il y a des sections, apparemment... On crée des sections et tout... Bah écoutez, si vous voulez qu'on crée une section ensemble un jour, euh... Pourquoi pas, les gens ? Moi je suis pour, hein... Ça ne dépend que de vous... Euh... Le jeu section contre section se fait via les groupes de section... Wow, obvious... Bonjour, il vous suffit d'assembler en ligne entre 4 et 6 camarades de section et de les inviter dans votre groupe... Ok... J'espère qu'il y a pas de trophées liées à ça, ça va être compliqué... Ok... Alors, est-ce que je peux voir s'il y a du monde ? Groupe mode solo, pas de membres de groupe, ouvrez pour gérer un groupe... C'est-ce qu'il a d'air plus complexe que le mode multijoueur de l'autre middle floor, hein... Euh... On va configurer, voulez-vous ? Afficher partie de données sur Battle. Ok... Amis, invitations... Logique... En fait, ça se trouve, il n'y a juste pas de partie en jeu, hein... Traduction... Fermé... Oui bonjour, mais j'aimerais bien euh... Ah voilà ! Un groupe... Ok, on voit les emplacements, des squads... Les squads A... B... C... D... E... Ça a l'air plutôt complet... Mais toujours a l'air plutôt sympa, mais... Je ne comprends pas encore trop comment il fonctionne... Donc franchement, si vous avez le jeu sur PS3 et tout... N'hésitez pas à me le dire, qu'on s'organise des trucs là-dessus, hein... Franchement, n'hésitez pas, c'est très important pour moi... Un groupe équipe... Et squad... Je ne sais pas ce que ça change du tout, hein... Je ne sais pas du tout ce que ça change... On va désactiver, d'accord... On va laisser pendant le moment... Fermé, accueil... Ah bah voilà, putain ! C'est ça le menu que je cherchais, moi ! Je me disais, mais c'est bizarre le menu des petits joueurs, là... Ok, donc Battlelog, c'est un truc bizarre comme ça... Pour avoir une espèce de petite escouade entre nous, d'accord... C'est juste ça... Ils ont fait tout du blabla, juste pour dire ça... Ok, est-ce qu'il y a du monde, s'il vous plaît ? Salon, trouvez partie... Et ce qu'ils disent... C'est des serveurs... Matchmaking... Serveur favori... Navigateur de serveur... Serveur récent... Mon arme... D'accord, je vois carrément mon arme dans mes mains... Waouh, par contre, ouais, on peut vraiment modifier notre arme à donf, là... On verra tout ça plus tard, hein... 7 des 105 pièces débloquées pour l'arme ! C'est quoi ce truc de fou ? Non, soldat... Résumé, joueur, récompense à venir, déblocage... Je veux pas regarder tout ça maintenant, c'est pas le but ! Tout ce que je veux, c'est vraiment juste savoir s'il y a du monde ! Intersection, classement, nanana, tout ça, ok ! C'est bien gentil, ça a l'air très complet, on regardera tout ça en détail un jour ! Tout ce que je veux là, c'est savoir s'il y a du monde ! Donc on va faire partie rapide, et on va voir si je trouve du monde ! Je l'espère de tout cœur ! Allez, il a peut-être trouvé quelque chose ! Allez, on y croit ! Mission de combat, nananana, on s'en fout ! On découvrira tout ça un jour, en temps voulu, s'il y a du monde ! Et justement, je veux ma réponse maintenant ! On va découvrir ensemble, on aura la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle dans quelques instants ! Et en fonction de... On avisera plus tard ! J'espère vraiment qu'il y a du monde, parce que multijoueurs, sur ce genre de jeu, je pense que c'est ce qu'il y a de plus réussi, et de plus agréable, et de plus addictif ! Je touche ça dans mon escouade, malheureusement ! Oui, mais en même temps, je n'ai pas débloqué les autres, apparemment ! Il faut être enceint, nerf et tout, on regarde ça plus tard ! Je prends ça ! Je veux juste voir s'il y a du monde ! Ah ! Extérieur, domicile, bon ben... Vraiment, changer de classe ! Ah ! Ce qui fait peur, c'est que là... Y'a personne ! Serait-ce une mauvaise nouvelle, les gens ? Peut-être ! J'ai un peu peur ! Ce serait vraiment dommage ! Et très bizarre, parce que sur l'autre Medal of Honor, il y a du monde ! Et pourtant, il est deux années plus vieux, donc... Comment je sors d'ici ? Euh... Euh... Non, merci ! Ah, qui t'es parti ! Euh... Ouais, c'est... Inquiétant ! Très inquiétant ! Je me renseignerai quand même un petit peu de mon côté, si je trouve personne aujourd'hui ! S'il y a encore du monde qui y joue ! J'espère, parce que ça me dégoûterait bien de passer à côté de ça ! C'est étrange qu'il y ait du monde sur l'autre Medal of Honor, mais aucun sur celui-ci ! Ce serait très étrange ! Euh... C'est une technique d'en ai trouvé parti ! Matchmaking ! C'est pas un truc qui montre le nombre de joueurs ? Liste de mode, zone, attention, combat... C'est pas un mode classique, simplement ! Juste un match à mort, non ? Ça n'existe pas ? C'est vrai que sur l'autre Medal of Honor, ce que je reprochais, c'est qu'il n'y avait aucun mode individuel ici, on dirait que non plus ! Ouais, ça sent un peu mauvais ! Aïe 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 ! Ce serait vraiment dommage ! Parce que le multijoueur a l'air bien complet et tout ! J'aurais bien aimé le tester, faire plein de trucs dessus ! Mais s'il n'y a personne, ça va pas être possible ! Donc on va réessayer une fois ! On ne sait jamais ! Après, je ne sais pas si ça peut être jouable à deux ou quoi, mais... S'il y a une personne parmi vous qui me rejoint, on pourra tester... On fera des tests ! S'il y a des gens parmi vous qui veulent faire des tests avec moi en vidéo, pour voir si on va faire fonctionner le multijoueur ! On essaiera ! Mais là, visiblement, ça pue ! Ce qui est dommage ! Franchement, ce serait très très dommage ! J'ai vraiment pas envie d'en arriver là, mais... S'il le faut ! De toute façon, on va arrêter la vidéo dans quelques instants... Quoi qu'il arrive... Oh ! Oh ! Attendez ! À gauche, j'ai vu un pseudo ! Il y a un joueur là ! Mais oui, il y a un joueur ! Ah ! Mais il y a du monde là ! Mais voilà ! Bon, je n'ai pas eu le temps de faire grand-chose, mais voilà ! OK ! Il y a du monde ! Trappé à rien, ami ! On approche ! À couvert ! Merde ! On a fait le radar ! Du coup, on va quitter la partie ! Je suis rassuré ! Et on a peut-être bien une chance de jouer en multijoueur un jour ! OK ! J'ai eu très peur ! Quand j'ai vu que j'étais tout seul dans une partie, j'ai eu très peur ! À mon avis, il y avait des parties qui devaient être full et j'étais le seul à avoir rejoint une partie vide ! À mon avis, j'ai dû avoir une malchance qui m'a fait très peur ! OK ! Donc, il y a quand même des joueurs ! OK ! On est rassuré ! Donc, on pourra découvrir le multijoueur un jour ! Pour moi, je n'ai rien compris ! Ça a l'air très complet et très complexe ! Donc, on verra tout ça un jour futur ! C'est promis ! Voilà ! En tout cas, on va s'arrêter là pour ce premier épisode ! En espérant qu'il vous aura plu malgré ces petits soucis ! Enfin, l'épisode en lui-même n'a pas eu de soucis ! Mais le jeu en a eu un petit peu ! Que ce soit déjà pour trouver des joueurs multijoueurs ! Il y a quelques bugs qu'on a eu aussi ! Il y a un gros bug, on a eu tout à l'heure ! C'est quand je suis mort en même temps que j'active une cinématique ! Ça a provoqué un beau bordel dans le jeu ! Mais c'est pas grave ! Bref ! J'espère que ça vous aura plu ! N'hésitez pas à me partager vos retours en commentaire sur ce que vous pensez du jeu ! Et la prochaine fois, on va continuer la campagne solo en se concentrant uniquement sur la campagne pour découvrir ce canal à nous offrir ! En espérant que ce sera un petit peu mieux que ce qu'on a vu aujourd'hui ! Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est décevant, mais c'est moyen ! Tout simplement ! Allez, moi je vous dis un grand grand merci d'avoir regardé ! Et on se retrouve donc très bientôt pour le second épisode dans lequel nous allons directement se concentrer dans le feu de l'action et jouer le jeu un maximum ! Voilà ! Un grand merci et à très bientôt ! Bye bye les amis ! Sous-titrage ST' 501 !